Aujourd'hui, plus que jamais, le développement économique ne se conçoit plus sans progrès environnemental et sociétal. Face aux défis actuels, notamment avec un réchauffement climatique qui s'emballe, les défis économiques, sociétaux et environnementaux ne peuvent s'appréhender que comme un taux indissociable. En tant qu'assureur protégeant contre les risques, en tant qu'investisseur contribuant au financement de l'économie nationale et en tant qu'employeur accompagnant nos collaborateurs, notre responsabilité vis-à-vis de la société est d'autant plus grande. Dans ce contexte, la Marocain Vie a ouvert en 2023 un nouveau chapitre de son ambition RSE, récompensé en 2024 par le prix de l'énovation RSE à la deuxième édition des Trophées de l'assurance. La Marocain Vie se transforme pour devenir RSE par design, l'engageant ainsi à ne plus séparer la RSE du business ou la considérant d'une manière intrinsèque dans l'ensemble de nos activités et nos process. Cette feuille de route s'accompagne nécessairement par une transformation culturelle. La RSE devient nécessairement un élément constitutif de notre culture d'entreprise. Être employeur responsable, c'est promouvoir le développement des collaborateurs, la qualité de vie au travail, la diversité, l'inclusion et l'équité dans le traitement, dans tous nos process. Et c'est aussi l'engagement citoyen. Parmi nos autres priorités, pour incarner notre engagement d'employeur responsable, nous avons élaboré une politique de mobilité interne qui favorise l'évolution de nos collaborateurs, et la reconversion professionnelle, renforçant ainsi les compétences et l'employabilité de nos collaborateurs, souvent vers des métiers d'avenir, à plus fort potentiel de croissance, en lien avec les enjeux évolutifs de la compagnie. Suivons donc une logique win-win. C'est ainsi que nous encourageons vivement la mobilité, afin de pousser le plus grand nombre à prendre en main et driver son évolution au sein de la compagnie. Par la mobilité interne, nous entendons tout changement de poste ou évolution de fonction, horizontale ou verticale. À la Marocine Vie, elle peut être volontaire, à l'initiative du collaborateur qui en manifeste l'intérêt auprès de son manager ou avec son HRBP, ou simplement en répondant à une annonce interne qui correspond à son profit. Elle peut également être fidotée, quand initiée par l'équipe RH ou par le manager, quand l'opportunité est en adéquation avec le profit. Depuis 2022, c'est déjà plus de 15% de nos collaborateurs qui ont bénéficié de la mobilité, et ils seront encore plus nombreux les prochaines années. Je suis un des exemples de la politique de mobilité en mouvement au sein de notre compagnie. J'ai intégré la Marocine Vie il y a 25 ans, après des premières expériences auprès des équipes commerciales. En 2010, je suis nommée directrice du département relations clients, devenant l'interlocuteur et la porte-voix de nos clients durant 13 ans. En janvier 2023, j'ai eu l'opportunité de donner un nouvel élan à ma carrière, retrouver une deuxième jeunesse à la Marocine Vie, en prenant la tête du département santé auprès de la direction juste. Récemment, en 2024, je me suis vue confier de nouvelles responsabilités au carrefour des axes stratégiques de notre compagnie, notamment la supervision de l'équipe prévoyance et le pilotage de l'ensemble des projets de transformation de la direction gestion, précisément un grand programme d'automatisation dans l'ensemble de chaînes de gestion de nos contrats d'assurance. Ça a transformé complètement mon quotidien. En rejoignant la Marocine Vie, vous bénéficiez ainsi de plusieurs opportunités d'évolution de carrière pour réaliser votre plein potentiel, élargir vos horizons, tout en étant l'acteur principal de votre carrière. Être un employeur responsable, c'est aussi mener ses activités courantes de manière responsable. Conscient des impacts de ses activités sur la planète, la direction de la transformation est en première ligne dans la réalisation de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. A la Marocine Vie, nous actionnons plusieurs leviers essentiels pour réduire notre empreinte carbone. Premièrement, en adoptant une gestion responsable de notre parc informatique, du poste de travail, au serveur, en passant par le logiciel, chaque composant informatique a un lourd impact environnemental, notamment en termes d'émissions de carbone. Nous sommes parvenus depuis janvier 2022 à réduire de près de 35% le nombre de nos serveurs de notre parc informatique et de près de 30% le nombre de nos processeurs. Impact, une économie estimée à environ 20 tonnes de CO2 annuée. Évidemment, comme pour toute démarche de transformation, celle du numérique responsable implique impérativement l'adhésion de tous les collaborateurs. Cela passe notamment par l'organisation d'actions régulières de sensibilisation aux questions environnementales et sociétales à tous les échelons de la compagnie. A la Marocine Vie, nous en menons régulièrement pour inciter entre autres le plus grand nombre de collaborateurs à réduire le volume de ces impressions et à développer plus largement des habitudes et des comportements simples et responsables. Pour y parvenir, il nous a d'abord fallu connaître le volume d'impression de chaque activité et métier pour pouvoir évaluer notre évolution en la matière. Nous avons ainsi mis en place un suivi mensuel de consommation par direction pour piloter cette initiative. Deux ans plus tard, les résultats sont spectaculaires. A l'échelle de la compagnie, nous sommes à moins 80% d'impression de papier en adoptant des gestes simples, des process smarts en remplacement des mauvaises habitudes. Impact, quand on sait que chaque kilogramme de papier que nous ne consommons pas réduit les émissions de CO2 de près de 3 kg, ce sont déjà environ 5 tonnes de CO2 en un an de moins de rejetées dans l'atmosphère Je conclurai en insistant sur un point fondamental. L'encouragement des comportements responsables parmi toutes nos parties prenantes, à commencer par nos collaborateurs, suppose évidemment un devoir d'exemplarité à tous les niveaux et notamment de nos managers.